Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à Chaillans, près de Laval, pour un nouvel épisode de notre websérie. Aujourd'hui, chez STC Transport, entreprise du pôle SNV Normandie. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Fabien pour bosser avec lui. Salut Fabien. Salut Benoît. Comment ça va ? Très bien et toi ? Super, je suis trop content de venir voir ton boulot. Ça fait combien de temps que tu fais ça alors ? 24 ans. 24 ans ? Wow, ça en fait des bornes j'imagine. Ah oui. Je ne les ai pas comptées honnêtement. Pas dur de les compter à ce niveau-là. Ah oui, je pense, oui. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans ton job ? La solitude et le voyage. Ça ne te dérange pas aujourd'hui si tu t'accompagnes quand même ? Ah non, au contraire. Ok. Je vais te faire découvrir mon beau métier. C'est beau. Allez, c'est parti. Alors moi, c'est la première fois que je monte dans un camion. J'ai l'impression de faire de l'accrobranche là. T'as pas peur ? Non. Bon, ben accroche-toi, on y va. Bon, en tout cas, magnifique le camion. C'est la première fois que je monte dans un SMI. C'est comme ça qu'on dit dans le milieu. Dans un 44 tonnes. Dans un 44 tonnes. C'est la première fois et franchement, les amis, c'est incroyable. C'est un concentré de technologie, c'est épuré, c'est magnifique. Franchement, je pense même que ça mérite une séquence cinématique. Envoyez la musique. Bon, ton job chez STC, il consiste en quoi ? J'ai deux casquettes, moi. Je suis conducteur et formateur, en fait. Tout nouveau conducteur qui arrive au sein de l'entreprise STC, il passe une journée, voire deux jours avec moi en intégration, au côté frigo, pour voir juste tout simplement le mode de fonctionnement de l'entreprise et revoir les bases de la réglementation, tout simplement, pour éviter de faire des infractions. Et ton métier de conducteur, là aussi, tu as deux casquettes ? Oui, aussi. Première activité en frigo, où est-ce qu'on part maintenant faire une petite livraison ? Et on a une deuxième activité, c'est le ramassage de volaille. C'est quoi ton parcours ? Tu as fait quoi comme formation pour devenir chauffeur routier ? Tout simplement, CAP, BEP, conduite et services dans les transports routiers. Je suis parti sur la route à l'âge de 18 ans. Tout frais sur le marché, vous partez sur la route. Voilà. Ok. Alors ça, il faut le montrer aussi. Tu n'as pas de rétroviseur, c'est des caméras. Oui, c'est la dernière génération, ça. C'est magnifique, c'est après. C'est magnifique. Bon, du coup, là, on arrive sur le site de SNV. Voilà, exactement. Donc là, on est bon. On est bon. La marche arrière a été faite avec succès. On peut décharger maintenant. On y va. Elle n'a pas perdu de temps, les portes sont déjà ouvertes. Je te laisse faire. Allez, je te passe la caméra. Oui, ça va me changer un petit peu. Ça va me changer du volant. Moi, je prends ton boulot, tu prends le mien alors. Si tu veux. On est parti pour. Action alors. Bon, parfait, on a tout déchargé avec succès. Impeccable. Je n'ai pas été trop emboulé pour l'instant. Non. Bon, on enchaîne sur la suite alors. Oui. Allez, c'est parti. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu fais ce job depuis 25 ans ? Passionné, tout simplement. Et aujourd'hui, ça fait trois ans que je suis formateur en plus. Et ça me passionne encore plus parce que maintenant, je fais partager mon expérience. Pourquoi tu aimes ton entreprise ? Pour l'ambiance. Simplicité, familial, cohésion d'équipe aussi. Je te propose de regarder ma deuxième activité. Donc, on va préparer le camion, on va le sangler, on va charger le chariot prêt à partir en élevage pour ce soir. Ok. Ouais. Allez, c'est parti. Ça va bien. Ça te va. Eh bien, c'est parti alors. À quoi ça va servir, ça, dans l'élevage ? Arriver dans l'élevage, si tu veux, on décharge notre chariot, on prend un conteneur, on le rentre dans les bâtiments pour ramasser la volaille. Et nous, notre mission, c'est vider un conteneur, le rentrer dans le bâtiment, le ressortir quand il est en charge, reposer sur la semi. Ok. T'as besoin de tout ça, du coup ? Et voilà. C'est quand même mieux que de le faire à la main, quand même, avec un chariot. Un petit peu, quand même. Je pense. Vu la taille des bacs, je pense. Oui, quand même. C'est beaucoup plus simple. Les deux sont les bienvenus. Journée frigo, nuitée, rabassage de volaille. Efficacité vient avec le confort. Sécurité, toujours. Bon, Fabien, merci pour la découverte de ton job. C'était une grande première pour moi de rentrer dans un 44 tonnes et de voir ton quotidien, voir tout le confort dans lequel tu évolues. C'est royal comme condition de travail. Bien sûr. Moi aussi, j'étais ravi de t'avoir aujourd'hui avec moi. Ça, c'est gentil. Si vous aussi, vous voulez rejoindre l'équipe de Fabien, n'hésitez pas, postulez, STC Recruit. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de cette série spéciale. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501